Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la structuration de générations de data via Google Tag Manager. Aujourd'hui en présence d'Antoine et de moi même. Antoine est-ce que tu veux dire quelques mots ? Moi c'est Antoine le responsable de marketing chez Léman Interactive. Je suis Trafic Manager à la base et j'ai vu pas mal d'outils, pas mal de publicités sur internet aujourd'hui et là on va vous présenter notamment l'outil Google Tag Manager GTN pour les intimes. C'est vraiment un outil qui est vraiment très pertinent et on a hâte de vous faire découvrir ça avec Raphaël. Merci Antoine. Peut-être un petit sujet sur le rapprochement de ton micro pour que ce soit encore meilleur. Je te redirai tout à l'heure si c'est nickel. Et donc en complément de ce que disait Antoine, je suis directeur associé chez Léman Interactive depuis une dizaine d'années maintenant et je vais d'ailleurs enchaîner avec la présentation de cette belle agence. Tu peux peut-être avancer un tout petit peu Antoine. Sur le qui est Léman Interactive, effectivement depuis un peu plus de dix ans, on fait à la fois du conseil et de la réalisation chez Léman Interactive. C'est important pour nous d'être en capacité à la fois à conseiller sur ce qui nous semble pertinent de faire et être en capacité à réaliser ce sur quoi on a conseillé. On est une vingtaine de collaborateurs talentueux et passionnés. Vous allez voir Antoine vous présenter ça tout à l'heure, ce n'est pas le moindre de nos talents. Et on est à la fois sur la partie conseil effectivement, réalisation, mais également formateur, ce qui permet d'accompagner nos clients dans la montée en compétence des équipes en interne. Vous voyez quelques-uns des profils de Léman Interactive sur cette photo avec ce beau soleil du Nord qui caractérise notre agence de Villeneuve d'Ascq. Notre promesse, c'est la performance digitale durable. C'est assez important pour nous d'insister là-dessus. Nos clients, globalement, ils viennent chez nous pour la performance digitale, c'est-à-dire que ce qui fait qu'à la fin de l'année, un client est content de Léman Interactive, c'est d'avoir fait plus de vente en ligne si c'est quelqu'un qui fait de l'e-commerce, c'est d'avoir généré plus de leads, donc des contacts, si ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'e-commerce. Ça, globalement, c'est ce qui fait qu'on a un client heureux. Au-delà de ça, on va également avoir une attention particulière au côté durable de ce qu'on fait chez Léman Interactive. Durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire attention à ce que les investissements qu'on propose à nos clients soient des investissements qui sont pérennes sur la durée, on va dire des investissements de bon père de famille. Le durable, il se traduit aussi par l'attention aux ressources qu'on consomme, aux ressources qui sont consommées par nos sites Internet, nos serveurs, également à tout notre impact sur notre territoire. On fait beaucoup d'actions de mécénat et d'inclusion par l'emploi dans le digital, notamment, qui nous permettent de garantir cette promesse d'une performance digitale, mais faite de la manière la plus durable qu'il soit. Il y a quatre expertises qui viennent ensuite structurer la manière dont on accompagne nos clients. La première, c'est l'accompagnement stratégique. L'idée, c'est vraiment d'échanger sur la stratégie du client, de prendre du recul sur ses enjeux et de voir dans quelle mesure le digital peut venir contribuer à l'accélération du client sur certains sujets. Donc, on est forcément très en conseil et en force de proposition sur ce sujet-là. Le second point, c'est le design d'expérience, où on va travailler sur les parcours, travailler sur les cibles, et donc les parcours de ces cibles-là, éventuellement réaliser des tests utilisateurs, des prototypes, vraiment tous les ventailles des possibilités pour être sûr que les interfaces qu'on va finalement réaliser correspondent le plus possible aux besoins réels de l'internaute. Ça, c'est un point qui est quand même important en termes de services clients en ligne, et aussi qu'elles vont être les plus performantes possibles pour maximiser le taux de conversion. Troisième brique, et non des moindres, c'est la partie développement technique. Donc là, on est dans la création de sites Internet, on est dans l'évolution de sites Internet existants, où on va donc reprendre des sites qui ont été faits par des confrères de l'Emon Interactive, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir sur la partie développement d'interfassage avec les outils existants du client, qui sont quand même un des enjeux clés à l'heure actuelle. Et dernier point, c'est la partie webmarketing. Donc, dans le webmarketing, chez nous, il y a beaucoup de références naturelles, beaucoup de référencements payants, également marketplace, emailing, SMS, et puis toute la partie analyse, en fait, qui va être autour du webmarketing, qui va permettre quelque part d'avoir une vision sur tout ce qu'on a fait sur les sujets précédents, quelle est la performance et comment est-ce qu'on peut aller chercher plus loin. Et c'est là-dessus dont Antoine va nous reparler un tout petit peu plus tard. Alors, ensuite, quelques clients. Pour vous donner un ordre d'idée, on est une agence lilloise, je vous l'ai dit. On a à peu près deux tiers de nos clients qui sont à Lille, un tiers à Paris, avec des typologies de clients très diversifiées. On va être parfois sur des clients plutôt PME, comme Nordbash, qui est une structure locale qui est dans le Nord et qui fait des bâches, comme son nom l'indicte. Sunclear, qui est une entreprise à intermédiaire, environ 200 millions de chiffres d'affaires, où on a réalisé des développements qui étaient plus complexes, et notamment toute la partie interfassage avec les systèmes d'information du client, qui sont à l'heure actuelle des éléments qui sont quand même importants en termes de productivité. Et d'autres clients, on peut citer par exemple ElectroDépôt, sur lequel on est le prestataire de référence en termes d'expérience utilisateur, ou France Car, qu'on accompagne à la fois sur la partie webmarketing et expérience utilisateur. Donc, une belle diversité de clients et une capacité à s'adapter, quelles que soient les quatre équipes que j'ai évoquées sur ces différentes typologies de clients. Avant de repasser la parole à Antoine, petite indication sur le bon déroulé du webinaire. Je vous invite, si vous avez la moindre question, à utiliser la petite icône Q et R, qui est en bas de votre interface normalement, ce qui me permettra de synthétiser les questions et de pouvoir les retranscrire à Antoine dans le cadre du webinaire. Et donc, à ne pas utiliser le chat qui serait un peu plus fouillis en termes d'utilisation. J'en ai terminé pour cette présentation et je passe la parole à Antoine pour la partie Google Tech Manager. À toi Antoine. Merci Raphaël. Alors, nous, comment on va découper ce webinaire ? C'est vraiment, qu'est-ce que l'outil Google Tech Manager ? T'as encore un petit souci de son, Antoine. Si je peux me permettre, je ne sais pas si tu peux me rapprocher le micro. Ça fait un tout petit grésillement. Attends. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je pense que c'est mieux. Alors, du coup, dans le sommaire, c'est vraiment important, c'est de voir les définitions des mots-clés vraiment liés à Google Tech Manager. Et donc, après, ce sera vraiment de créer et installer Google Tech Manager sur un site, notamment WordPress et PressShop. Puis, on va surtout finir sur un cas pratique, parce que c'est vraiment ça le plus important. Voir en situation comment on peut créer un événement dans Google Tech Manager. Donc, au niveau de la définition de Google Tech Manager, c'est vraiment un outil qui permet de créer des tags, des balises pour traquer tout ce qui est fait sur le site par les actions des internets. C'est un outil qui est gratuit. Et donc, c'est vraiment très important de pouvoir suivre les actions des internautes. Et cet outil, en fait, permet ça. Donc, comment ça marche ? En fait, c'est vraiment... On a notre site web qui envoie des données. Donc là, on y reviendra après sur le terme Data Layer. Et on peut voir un peu sur ce schéma-là, qui est très pertinent, où on a des infos qui remontent dans le Data Layer. On peut les récupérer dans Google Tech Manager et après les envoyer sur Analytics, sur Google Ads, sur Facebook. Et donc, ça nous permet vraiment, en fait, de suivre, par exemple, le niveau d'Analytics, le nombre de visiteurs, ceux qui remplissent un formulaire. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut... Non, non, ça ira mieux. Comme ça. Donc, hop. Donc, au niveau... Raphaël, tu m'entends bien ? Et c'est un peu mieux. J'ai toujours un tout petit grésil. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est mieux. Ça va aller, en fait, je pense. C'est de parler bien vers le micro, ça va aller. Donc, du coup, voilà. Et ça permet aussi de mettre en place du remarketing. Donc, pour rappel, le remarketing, c'est par exemple, les internautes qui sont venus sur le site, déjà, on peut les re-cigler. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place sur l'IAX Google Tag Manager. Et notamment, l'avantage numéro un de l'outil, c'est vraiment, en fait, de ne plus avoir besoin de passer par la technique, par des développeurs pour insérer les tags, en fait, sur le site. Parce que vous avez juste besoin de mettre le code GTM sur le site. Et on va le voir ensuite. On peut passer par des modules. Notamment, sur WordPress, sur PrestaShop. Et c'est vraiment un gain de temps très important. Et surtout, quand on n'a pas forcément les connaissances techniques, ben, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est l'avantage numéro un, vraiment, du outil. Donc, voilà. Donc, là, on a parlé des mots-clés liés à Google Tag Manager. Donc, on en a ciblé quatre. Donc, notamment, donc, les balises. Donc, les balises, c'est vraiment, en fait, qui va permettre de définir ce qui doit être traqué. Et vous avez pu voir sur Internet plein de nombres différents, le code de suivi à Analytics, le script de conversion Google Ad, un pixel pour Facebook. Donc, ça, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la même chose. Et, en fait, dans GTM, c'est réuni sous le terme balise. Et on peut créer de A à Z d'une balise. Donc, en personnalité, on peut utiliser des templates déjà plus près. Donc, c'est vraiment très complet. Et donc, là, par exemple, en exemple, on peut voir sur Google Analytics un template déjà existant où on a juste à venir mettre notre code UA qui est ici dans la balise Google Tag Manager. Donc, ça, c'est quand même très, très pratique. Et on a l'autre exemple de Facebook qui n'a pas de template tout fait. Et il faut juste, en fait, venir mettre le code dans une balise HTML personnalisée. Donc, voilà. C'est deux méthodes différentes qui permettent d'arriver au même résultat. Ensuite, on a les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est aussi très important parce que là, on a créé une balise mais il faut dire, en fait, à Google Tag Manager où est-ce qu'on veut que la balise se déclenche sur le site. Donc, si c'est sur des pages, si c'est sur un clic, sur un bouton, si c'est sur... quand il y a un premier qui est envoyé. Donc, c'est à ça que va servir le déclencheur. Et ça, c'est vraiment... En fait, on ne peut pas créer une balise sans lier un déclencheur à cette balise. Sinon, elle ne peut pas s'activer. Par exemple, là, c'est le déclencheur vraiment le plus simple qui existe. C'est un clic sur tous les éléments. Donc, n'importe quel clic sur un site, si je lis ce déclencheur-là avec une balise, cette balise, elle s'activera à chaque clic fait sur le site. Et enfin, on a la variable. Donc, une variable, c'est une valeur susceptible de changer. Ça peut être un nom, un prix, ça peut être une URL aussi. C'est très pratique pour les déclencheurs et pour les balises. Pour un déclencheur, ça permet de cibler encore plus précisément un déclencheur. On peut, par exemple, on sait qu'on a, par exemple, un clic. On peut mettre une variable pour dire je veux que le bouton le bouton, il est un nom particulier. Donc, ça, on peut le préciser avec une variable. Et pareil pour les balises. Par exemple, si on a une balise d'ajout au panier, on peut, grâce aux variables, faire remonter aussi le prix du produit ou l'eau du produit. Donc, c'est à ça aussi que servent les variables. Et donc, ces trois choses mises à vous, c'est vraiment le plus important de Google Time Manager. Et donc, par exemple, là, une variable, vous pouvez créer, en fait, des balises Google Analytics. Sauf que quand vous créez une balise d'Analytics, à chaque fois, il faut revenir mettre le code ULA de Google Analytics. Et bien, une variable qui est très intéressante, c'est que vous créez une variable de Google Analytics avec toute la configuration qui est là avec. Comme ça, à chaque fois, vous aurez à recréer une nouvelle balise d'événements de Google Analytics, vous aurez juste à aller chercher votre variable déjà existante. et vous n'aurez pas besoin de refaire à chaque fois la configuration de Google Analytics pour chaque balise. C'est vraiment un gain de temps qui est vraiment non négligeable. Et donc, au niveau de la couche de données, donc, le Data Layer, comme on a vu précédemment, c'est un conteneur où toutes les informations du site vont se retrouver. et c'est ça que nous, on va chercher quand on va créer une balise, on a besoin de savoir quand il y a un clic sur un bouton, est-ce que l'info remonte bien dans le Data Layer de GTM ? Et si elle remonte bien, alors on va pouvoir aller chercher l'info et créer notre balise, notre déclencheur, notre variable. Et quand on parle d'infos qui remont dans le Data Layer, c'est vraiment tout. Ça peut être des infos clients, des données produits, des données de transactions. c'est vraiment très complet et on va voir justement par la suite que les modules en plus simplifient ça. Donc voilà, là assez rapidement sur la partie Créer, Installer, il vous faut juste un compte Google pour créer un compte Google Time Manager et vous avez juste à créer un conteneur en sélectionnant Web pour un site Web et juste après Google vous donne un peu d'installer sur votre site ou dans le code du site et en fait, nous, ce qu'on recommande pour là, dans l'exemple, ce sera WordPress et PrestaShop, en fait, il y a des modules qui existent et ça vous permet de ne pas avoir installé le code comme affiché ici, mais juste de mettre avec l'ID GTM qui est ici directement dans le module. Assez rapidement sur WordPress, il y a un module qui existe qui est gratif qui permet d'avoir GTM sur son site et voilà, comme vous sur la capture d'écran, vous mettez votre ID ici et quelques configurations à faire, mais voilà, vous avez juste à mettre votre ID GTM ici et c'est tout et vous enregistrez et vous avez votre conteneur qui est présent sur votre site. et pareil pour PrestaShop à la différence que là, c'est un module qui est payant mais après, ça vous permet d'avoir vraiment toutes les informations de l'e-commerce qui remontent par défaut dans le data layer et vous pouvez les rechercher très facilement après dans Google Time Manager. C'est pour ça que le module a un vrai avantage et là, vous mettez l'ID de votre compte GTM, vous enregistrez et c'est bon. C'est vraiment très pertinent et c'est vraiment notamment en plus sur WordPress où le module est gratuit, on ne peut vraiment pas éviter à passer par ce module. Claire, Antoine, merci déjà pour toute cette introduction. Est-ce que tu veux nous faire un petit cas pratique pour qu'on arrive à ancrer encore un peu mieux tout ça et comment est-ce qu'on va faire quand on part de ce webinaire pour continuer à avancer sur Google Tag Manager ? Ouais. Alors, au niveau du cas pratique, donc là, j'ai pris comme exemple le suivi d'informaires de contact. Donc, pour en mettre un peu de contexte, c'est un tracking d'informaires de contact sous Contact Form 7 sur WordPress et j'ai mis deux exemples avec GA4 et Université Analytics. Pour info, GA4, c'est la nouvelle version de Google Analytics et c'est une version que Google forcément pousse le plus en plus. aujourd'hui, on peut encore créer un groupe de Université Analytics mais voilà, c'est important de savoir comment créer un événement Analytics pour les deux façons parce que à terme, Université Analytics n'existera tout. En tout cas, on ne pourra plus créer de nouveaux comptes Analytics avec cette ancienne version. c'est important d'avoir les deux exemples. Et là, un outil qui est très intéressant qu'on va voir tout de suite après, c'est le tag assistant, c'est l'outil de prévisualisation et en fait, c'est vraiment là qu'on va voir tout ce qui remonte dans GTM quand on fait une action sur le site. et ce qui est très important de savoir avec GTM c'est que c'est énormément de tests. On se connecte à GTM, on ouvre le tag assistant, on fait déjà un test de formulaire et après, là, on voit ce qui remonte dans le tag assistant et à partir de là, on regarde comment créer un événement unique pour que mon formulaire par exemple remonte bien dans Google Analytics parce que c'est ça qu'on veut au final. on peut le partager. Donc, voici un compte Google Tag Manager. Donc là, pour commencer, l'objectif, c'est vraiment de créer une balise GA4. Donc, on va commencer par GA4. En fait, on crée une balise Google Analytics configuration GA4. et ici, on va venir mettre son ID de mesure. Donc, c'est anciennement le code U1 de votre compte Analytics et donc ça qu'on peut récupérer très facilement. Donc, quand on a créé un compte Google Analytics, on vient le récupérer dans l'administration dans le flux de données, ici, vous avez votre aide d'une mesure que vous pouvez mettre ici. Et après, ce qui est important, c'est bien de mettre un déclencheur. Donc, là, le déclencheur AllPage, c'est un déclencheur qui existe par défaut. Quand vous arrivez sur un compte vide, vous n'aurez aucun déclencheur qui existe à part celui-là. Et donc, là, en faisant ça, là, j'enregistre et je lui dis que je veux que la valise de page vie classique de Google Analytics 4 se déclenche sur toutes les pages. Donc, Donc, en fait, c'est déjà la première étape. C'est déjà la première étape. Après, on peut s'engager sur le formulaire de contact. Donc, pour information, si on va sur la page sur la page Contact & Nous, donc, moi, c'est ce formulaire de contact qui m'intéresse. Je veux savoir ce qui se passe dans GTM quand je remplis un formulaire de contact. Donc, là, je peux cliquer sur Prévisualiser. Je rentre l'adresse, je rentre l'URL de mon site et j'arrive sur cet outil-là. Sur cet outil-là qui me dit du coup, je suis arrivé sur une page, qu'est-ce qui s'est déclenché dans mon tag Analytics 4. Donc, ça veut dire déjà que ma balise est bien faite. Elle s'est bien déclenchée et à partir de là, je peux aller faire un test pour voir qu'est-ce qui se passe quand je remplis un formulaire. Donc, on a par exemple si on regarde, on voit déjà qu'en fait, il comprend, donc GTM comprend que je suis en train de remplir des champs dans le formulaire. Donc, c'est vraiment très puissant et je peux continuer. je ne me prends pas sur l'édition. Donc, là, j'ai soumis un formulaire et je n'ai pas de page de remerciement parce que des fois, c'est assez facile de traquer une page ou un formulaire par exemple quand il y a une page de remerciement parce qu'il suffit d'aller sur Analytics dans les pages vues et de voir combien j'ai de pages vues slash merci. C'est assez facile comme ça. Là, par exemple, sur ce modèle-là, sur cet exemple-là, je n'ai pas une page de remerciement, j'ai juste un message qui me dit merci pour le premier message. Donc, je regarde mon tag assistant et je vois que là, j'ai une info qui remonte dans GTM. Donc, ça, c'est ce qui remonte dans le data-vire. C'est ce que GTM comprend et on a donc GTM 4 form-la-press contact form-7 soumédi. Donc, voilà, j'ai ça qui remonte dans GTM et en fait, je vais avoir ça qui remonte pour chaque formulaire de contact réussi et c'est ça qui est pratique parce que si je remplis mal le formulaire et je l'envoie, ici, je n'aurai pas cette ligne-là parce que le risque, je pourrais créer un événement juste sur le clic sur le bouton mais ce n'est pas qualitatif parce que si le formulaire est mal complété, je vais traquer ceux qui ont bien rempli le formulaire mais je vais aussi traquer ceux qui l'ont mal complété. Donc, moi, c'est vraiment je veux complètement l'envoi du formulaire réussi. Et donc, là, tout simplement, je vois cette phrase-là donc, cette info-là que je vais pouvoir en fait créer comme déclencheur. Donc, dans GTM, je vais dans déclencheur et je crée un événement qu'on appelle un événement personnalisé. Un événement personnalisé où je vais pouvoir venir ici mettre l'ongle événement et comme ça, mon déclencheur est créé. Je peux le lier à ma balise et après, je crée mon événement. Vous voyez, là, mon événement est remonté en première page contact parce que j'ai relié mon événement, ma balise à mon déclencheur. Là, vous avez pu voir ici, une information en plus. qui est très importante, c'est une variable. Pourquoi j'ai créé une variable ? Parce que ici, mon déclencheur concerne tous les formuleurs de contact du site. Sauf que moi, je veux suivre uniquement le formuleur de contact de la page contact. Donc, pareil, je retourne mon tag assistant. Je vais regarder ici, dans le data layer. là, j'ai toutes les informations qui sont dans le data layer. Ici, je vois quoi ? J'ai un ID à mon formulaire. Très bien. Du coup, c'est cet info-là qu'il faut que j'allais chercher. C'est très important parce que ça va me permettre de définir que le déclencheur s'active uniquement pour l'envoi de ce formulaire-là. Donc là, l'étape, c'est de réussir à faire remonter cet info-là dans les variables. et du coup, les variables qu'on a vues tout à l'heure sur la partie théorique, en fait, c'est tout simplement ici, c'est une variable du coup de dieu donné. Donc, GTM.FordPress. Donc, en fait, ici, tout simplement, je viens, variable de coup de dieu donné, en fait, recopier exactement GTM.FordPress ici. Avec la même orthographe, c'est très important, c'est sensible à la casse. Donc, il faut vraiment exactement la même orthographe. Et comme ça, j'ai créé ça. Et maintenant, quand je regarde dans variable, j'ai toutes les infos de cette variable-là, de cette donnée de crouche de données qui remonte ici. Très bien. Par contre, moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est du 180. C'est le formulaire parce que ça, en l'état, je ne peux pas l'utiliser. Mais en fait, c'est tout simple. j'ai juste à descendre dans mes variables avec cette nomenclature-là. En fait, c'est GTM.FordPress point GCS 7 formID. Donc, c'est juste, en fait, la deuxième ligne. Donc, ça, c'est le premier point, la deuxième que je crée exactement de la même place avec une variable de couche de données avec l'écriture comme je viens de le dire. Et ici, maintenant, si je regarde dans variables, GTM ici. Donc, CF7, j'ai bien mon 180. Ce qui fait que maintenant, j'ai ça qui remonte bien dans mes variables. Et ici, je peux retourner dans mes déclencheurs et dire je veux que ça se déclenche sur cet événement-là. Et uniquement quand l'ID 181. Donc, c'est vraiment ça qui est très important. Et après, à partir de là, je sais que mon formulaire, il va y avoir un événement uniquement sur le formulaire de la page contact. Donc, quand je crée mon événement GA4, très simplement, je viens sélectionner Navajo Analytics 4 que j'ai créé précédemment. Je viens mettre le nom de mon événement. ça, c'est moi qui l'ai choisi. Forme page contact. Et après, ici, je viens le mettre, c'est un envoi. C'est un envoi, le nom du paramètre. Et la valeur, c'est l'URL. Du coup, parce que moi, j'ai envie de savoir vraiment l'URL où il y a eu un formulaire de contact. C'est un peu, pas forcément obligatoire. C'est pas obligatoire ce jour-là, surtout qu'en plus, j'ai tout fait pour que l'événement s'active uniquement sur le formulaire de la page contact. je sais que c'est la page de contact, mais voilà, c'est encore plus précis avec ces infos-là en plus. En temps réel, je vais avoir mon événement de la page contact qui se sera déclenché. Qui est ici. Donc, formulaire forme page contact. Je sais que ça, ça remonte bien dans Analytics. Donc, voilà. Ça, c'est pour GA4. Et pour Analytics, Université Analytics classique, c'est très simple. On crée une variable comme on l'a vu au début de la présentation ou Analytics avec mon ID de suivi. Et ensuite, je viens créer je viens créer ma balise de page vue. Très simplement. Google Analytics sur toutes les pages. Et là, pour le coup, c'est la même balise sauf que ici, le type de suivi ne sera plus page vue, ce sera événement et catégorie, du coup, formulaire page contact, action envoi, libellé URL. On voit que ici, catégorie action libellé. Donc ça, c'était les mots qu'on connaît pour gérer un événement dans Analytics. Maintenant, dans Analytics 4, ça va venir, ça s'appelle en fait, ça s'appelle nom de l'événement, paramètres et valeurs. C'est juste la même chose mais qui a été renommée avec la nouvelle version d'Analytics. Et voilà. Et ici, je viens chercher ma variable Google Analytics. Ça m'évite de la reconfigurer à nouveau. et c'est ça que je disais que c'était quand même un gain de temps et c'est pratique surtout quand on a beaucoup d'événements à configurer dans GTM. voilà pour ce cas pratique. J'espère avoir été le plus clair possible parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en fait, c'est vraiment un outil qui est très complet qui peut nous perdre un peu au début mais quand on connaît un peu vraiment comment marche en fait une valise, un déclencheur et une variable, comment ça se joint avec la couture donnée et le data layer. Du coup, on est vraiment sur un outil qui est vraiment très pratique à prendre en main et qui permet vraiment d'un temps très important surtout au niveau webmarketing et quand vous n'avez pas forcément d'équipe de développeurs à disposition ou que même si vous en avez que vous venez essayer de passer le moins de temps à leur demander d'installer des codes sur le site à chaque fois que vous avez besoin. Merci beaucoup Antoine pour la présentation avec à la fois la partie théorique et puis l'exemple très concret sur le site de l'Emon Interactive que tu nous as montré après. N'hésitez pas si vous avez des projets intéressants en termes de webmarketing développement de sites internet UX ou stratégie digitale vous pouvez faire tourner le tag manager de l'Emon Interactive en faisant une demande de contact sur notre page de contact et en attendant je vois qu'on a déjà deux questions Antoine la première d'Arnaud Arnaud ça fait plaisir de te revoir près de l'Emon Interactive Arnaud qui me pose la question en dehors des formulaires de contact et téléchargement que recommandez-vous de traquer sur un site vitrine ? Alors c'est une très bonne question ce qu'on peut suivre c'est en effet c'est vraiment les livres blancs par exemple tout ce qui est livres blancs inscription inscription à des événements qu'on peut mettre en place ensuite ça va être le parcours le parcours client aussi typiquement sur un site vitrine on sait que l'important c'est le parcours de contact mais par exemple s'il y a plusieurs boutons contactez-nous sur le site et qu'ils renvoient tous sur la page de première de contact ça peut être intéressant de savoir très bien en fait ils vont directement sur la page contact ou alors ils vont sur une page contenu ils cliquent sur le bouton et après ils arrivent sur la page contact donc ça permet de savoir vraiment d'avoir toutes ces infos-là et de mettre à jour et d'optimiser le site en conséquence on a qu'est-ce qu'on va voir donc on a les devis forcément on a tout ce qui est devis tout ce qui est web callback aussi quand on a on a un petit un petit widget sur un site pour contacter nous pour donner votre numéro ou rappel pareil c'est des choses qu'on peut traquer et puis c'est très complet on peut suivre des vues de vidéos des vidéos YouTube par exemple ça c'est très simple à faire sur du blog si on veut suivre qui va au bout de l'article on peut mettre des événements sur des scrolls des pages donc ça c'est quand même soit un scroll soit un temps passé sur la page on peut vraiment pour le coup là je vous ai montré un premier exemple mais c'est un outil qui est vraiment très compliqué on peut faire énormément de choses on pense aussi à des exemples où on va avoir par exemple des activités qui vont mettre en avant des distributeurs ou ce genre de choses et dans ces cas là si on met en avant des distributeurs et notamment avec des liens qui pointent vers l'extérieur c'est intéressant de mesurer les actions qui sont faites sur les pages sur un certain nombre de pages pour avoir des conversions qui sont effectivement pas un formulaire de contact ou de téléchargement mais qui vont donner une idée de l'intentionnalité de l'internaute au moment où il est en fin de parcours et puis du coup mieux savoir ce qu'ils étaient venus chercher Merci pour cette question Arnaud en tout cas on avait une deuxième question de Marion faut-il avoir GA4 obligatoirement pour mettre en place le Tag Manager Alors pas forcément on peut avoir toujours Universal Analytics c'est juste là je vous ai montré l'exemple avec GA4 parce que c'est le niveau Analytics il est vraiment très différent de l'Universal Analytics donc on a vu que c'était même une balise différente dans GTN donc il y a vraiment des différences mais on peut tout à fait avoir GTN et Universal Analytics ça n'a vraiment aucun souci et c'est même GA4 qui est plutôt nouveau par rapport à Universal Analytics donc voilà c'est juste aujourd'hui quand vous allez créer un Google Analytics forcément vous allez créer un GA4 par défaut après vous pouvez demander en cherchant un peu en disant moi je vais créer et lancer une version ça c'est encore possible aujourd'hui mais ce qui va arriver c'est sûr c'est que petit à petit en fait les nouveaux Analytics n'auront plus le choix donc c'est important de savoir créer un peu les deux versions ok super merci beaucoup Antoine pour cette réponse est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à cette présentation qui a été faite par Antoine n'hésitez pas vous avez en bas de l'écran une petite icône avec deux bulles et c'est écrit Q et R qui permet de structurer un petit peu les questions et les réponses et ce qui est important j'en profite pour terminer là-dessus c'est vrai que nous on a déjà vu le casse produire quand on crée des événements des valises des clentures dans le client manager c'est très important d'envoyer ce qu'on a fait parce que là par exemple on a vu ce qui se passait dans le tag assistant en fait il n'y a que moi en local qui peut voir ce qui se passe ici donc c'est très important en fait quand on a fini les modifications d'envoyer pour que ça aille s'importer sur le site et donc voilà donc ça des fois ça peut être oublié là par exemple on voit que j'ai 5 modifications qui n'ont pas été envoyées donc là juste après moi je vais l'envoyer comme ça ça va venir mettre à jour pour tout le monde et pas uniquement sur moi sur mon PC en local top merci de cette précision effectivement c'est quand même préférable ok bon écoute merci Antoine en tout cas de ce respect du timing sur la présentation on sait que votre temps à tous est précieux s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va on va on va clore le webinaire n'hésitez pas à poser vos questions s'il en reste bien entendu dernier mot peut-être pour préciser que on a maintenant des webinaires de manière régulière chez les modes interactifs sur chacune des expertises que ce soit depuis le début de l'année référencement naturel référencement payant expérience utilisateur ou des sujets plus techniques n'hésitez pas également à nous faire part des questions que vous avez par chat ou par mail afin qu'on puisse aussi voir en conséquence le programme de notre prochain webinaire et pour vous retrouver je l'espère très bientôt je ne vois pas d'autres questions donc Antoine je te propose qu'on tire notre révérence et qu'on vous dise du coup à bientôt pour un prochain webinaire merci à tous à bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501